Et on commence donc par parler de Rich Swann, une jeune superstar qui n'a à peine que 28 ans et qui était à la WWE de 2015 à 2018, notamment dans la division Crosawait où il était devenu champion. Et Rich Swann qui s'était fait renvoyer de la WWE l'année passée, le 15 février 2018 plus précisément. Et donc Rich Swann qui était suspendu depuis le 10 décembre 2017 pour cause de violences domestiques à l'encontre de sa femme, la cacheuse indépendante, Sue Young. Et donc il s'était fait renvoyer de la compagnie le 15 février 2018. Et c'est donc le 14 avril 2018 que Rich Swann effectue son premier match depuis son renvoi à la CZW lors du Best of the Best en perdant un match impliquant 4 catchers. Donc Rich Swann, Joey Janela, Brennan Kirk et Joey Cassie. Et en mai 2018, il est annoncé à Impact et débuterait donc en juin. Et donc il débute à Impact Wrestling et le 6 janvier 2019, il remporte le championnat de la X-Division dont il est encore le champion. La deuxième superstar n'est personne d'autre que Neville ou Pac dans le circuit indépendant. Et donc Neville qui était parti en de très mauvais terme avec la WWE. Donc le 9 octobre, il quitte l'enregistrement de Raw avant son combat contre Enzo Amore. Et d'après la presse spécialisée, il était tout simplement frustré d'être dans la catégorie Croserweight. Et malheureusement pour lui, il a dû attendre la fin de son contrat avec la compagnie jusqu'au 24 août 2018 avant d'envisager de signer pour quiconque autre promotion. Pour petit rappel, Neville a été à la WWE de 2012 jusqu'en 2018 donc. Où il a remporté notamment le titre de la NXT, deux fois le titre tag team de la NXT et deux fois le titre Croserweight de la WWE. Et c'est donc le 2 octobre 2018 qu'il effectue son retour à la Dragon Gate où il a été par passé sous le nom de Pac en rejoignant le clan Red. Et deux mois plus tard, le 4 décembre 2018, il bat Masato Yoshino pour remporter le championnat Open the Dream Gate. Et le 8 janvier 2019, Pac annonce qu'il signe un contrat avec la toute nouvelle fédération de catch All Elite Wrestling, débutant directement une rivalité avec Hangman Page. La prochaine superstar a été connue sous le nom de Bad News Barrett, Wade Barrett ou encore King Barrett. Et était à la WWE entre 2007 et 2016 dans des clans comme la Nexus ou encore la Ligue des Nations plus récemment. et avait remporté par exemple le King of the Ring en 2015 mais surtout 5 fois le championnat intercontinental la WWE. Depuis, Wade Barrett n'a pas fait grand chose à part devenir General Manager de la Defiant Wrestling ou encore de la WOS Wrestling. Mais le 9 novembre 2018, il fait ses débuts à la Lucha Underground dans un court segment en coulisse où il a remercier Antonio Cueto pour le sacrifice de son fils. Il a ensuite déclaré que c'était le moment pour lui de contrôler le monde. La quatrième superstar, vous la connaissez peut-être sous le nom de Johnny Nitro ou encore sous le nom de John Morrison. Mais dans le monde du circuit indépendant, il est plus connu sous le nom de Johnny Mundo, Johnny Impact ou Johnny Ultra. Il avait une carrière plutôt bonne à la WWE entre 2002 et 2011 en remportant par exemple 5 fois les titres par équipe, 3 fois le titre intercontinental ou encore une fois le titre de champion de la ECW. Mais c'est surtout dans le circuit indépendant que John Heindal Hannigan de son vrai nom explosa, notamment à Lucha Underground, AAA ou encore Impact Wrestling où il a une liste de championnats remportés interminables. Il a gagné pratiquement tous les titres par où il est passé dans le circuit indépendant et à noter qu'en ce moment il est l'actuel champion heavyweight d'impact wrestling. Mais quelqu'un qui a encore mieux réussi dans le circuit indépendant à mon sens, c'est notre cinquième superstar Cody Rhodes qui était à la WWE entre 2006 et 2016 en ayant remporté notamment 6 fois le titre tag team de la WWE et 2 fois le championnat intercontinental. Il était connu aussi pour être dans le clan de Legacy avec Randy Orton et Teddy Biassi ou encore en imprégnant le rôle de Stardust aux côtés de son frère Goldust. Mais depuis il est parti dans le circuit indépendant, notamment à la Ring of Honor ou encore à New Japan Wrestling où il intègre notamment le clan le plus connu du monde du circuit indépendant, le Bullet Club et il remporta des titres comme le titre mondial de la ROH ou encore le titre Taktima 3 de la ROH également ou encore plus récemment le titre des Etats-Unis de la New Japan ou encore le titre heavyweight de la NWA lors de son show organisé par lui-même et les Yumbox. Mais le fait le plus notable c'était tout récemment en s'associant au Yumbox et à un multimilliardaire pour impacter le monde du catch en créant la toute nouvelle fédération de catch All Elite Wrestling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada